Les écoles authentiquement libres ont tendance à grossir à nouveau cette année. Alors, quelques chiffres pour poser le problème des établissements du primaire et du secondaire en France aujourd'hui. Pour faire très court et pour simplifier les chiffres en arrondissant afin que nous les retenions. Il y a environ 10 millions d'élèves en primaire et secondaire actuellement en France. Comment se répartissent-ils ? 8 millions pour le secteur public, 2 millions pour le secteur privé dit sous contrat et un petit 100 000, un peu moins de 100 000 en réalité, pour les établissements qui sont hors contrat, qui sont donc totalement privés, totalement libres. Commençons par le commencement. 8 millions d'élèves sont donc dans le public et finalement d'une certaine façon se font un peu massacrer par l'éducation nationale parce que nous savons par le fameux classement PISA que d'année en année l'éducation nationale publique en France décroît en termes de qualité et nous perdons chaque année des rangs dans ce fameux classement PISA. Ça c'est pour 8 millions d'élèves tout de même. 2 millions d'élèves sont dans ce qu'on appelle l'enseignement sous contrat. L'enseignement privé sous contrat, 2 millions d'élèves, un enseignement qui a un label catholique. Souvent ce label ne correspond plus à grand chose. En réalité, il s'agit d'un enseignement public un peu amélioré avec un tout petit peu de religion par-ci par-là, mais finalement assez peu, ce n'est qu'une amélioration du service public et cela touche 2 millions d'élèves. Et puis, il y a un petit 100 000 élèves dans ce que l'on appelle l'enseignement privé hors contrat. Ces 100 000 élèves, véritablement, sont représentatifs de ce que l'on appelle l'enseignement authentiquement libre. C'est-à-dire que là, à l'intérieur de ce système, l'éducation nationale ne sévit pas trop. On peut gommer les choses les plus aberrantes de ce que propose l'éducation nationale, même si l'éducation nationale a un œil sur ses établissements et un œil évidemment, globalement, extrêmement critique. Alors, ces 100 000 élèves qui sont dans l'enseignement privé hors contrat coûtent en fait cher à leurs parents car les parents de ces élèves payent par leurs impôts l'éducation nationale publique et en plus de ça, payent pour leurs enfants intégralement la scolarité dans des établissements privés hors contrat. Ils sont donc à la double peine et ils sont à cet égard un peu les héros du siècle parce qu'ils veulent pour leurs enfants, quel que soit l'effort financier qui leur en coûte, ils veulent le meilleur enseignement possible. Et il faut reconnaître que cet enseignement hors contrat est un enseignement de très grande qualité où l'on apprend à lire, à écrire et à compter, où l'on développe en même temps des valeurs, les valeurs traditionnelles qui sont finalement très constitutives de la personne et ces valeurs sont complètement abandonnées, évidemment, dans l'enseignement public. Il faut tout de même rappeler que normalement, constitutionnellement, la liberté de mettre ses enfants dans les établissements que les parents souhaitent est une liberté constitutionnelle. Mais elle est fort peu respectée car pour mettre ses enfants dans l'enseignement hors contrat, il faut d'abord qu'il y ait des établissements dans le coin et deuxièmement, il faut payer très cher. Donc ce sont quand même des choses qui brident un petit peu le choix des parents. Alors aujourd'hui, il y a environ 1600 établissements hors contrat, ce qui n'est pas rien, et en septembre 2020 s'ouvrent 90 établissements complémentaires, ce qui veut dire que ce secteur, petit à petit, a tendance à se développer même s'il est totalement microscopique à l'échelle de notre pays. Mais soyons clairs, Belkacem a rêvé de tuer ce secteur hors contrat et elle a essayé de le faire sans succès. Blanquer probablement rêve à sa façon de tuer l'enseignement hors contrat, ce qui veut donc dire que, pour parler simplement, le ministère de la Déséducation nationale rêve de tuer l'établissement hors contrat qui, manifestement, se développe dans beaucoup de communes en France aujourd'hui. Y arriveront-ils, n'y arriveront-ils pas ? Nul ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces établissements hors contrat sont l'élément de liberté de l'éducation des parents. Sur ces paroles, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain. Le président Macron a transformé la fonction présidentielle en agence de communication. Tout cela est en fait un long aboutissement à un processus qui date depuis des dizaines d'années qui consiste en fait à ce que le chef de l'État ne soit plus chef d'État, mais simplement communiquant. Et pour ce faire, il s'entoure d'une marée de communiquants, de stratèges en communication, d'agences de publicité, de publicistes qui, du matin au soir et du soir au matin, c'est-à-dire 24 heures sur 24, lui disent « Macron, tu dois dire ceci, Macron, tu dois dire cela, Macron, tu dois faire ceci, Macron, tu dois faire cela ». C'est ce que l'on appelle la tyrannie de la communication, avec, cerise sur le gâteau, la définition des fameux éléments de langage. Macron, tu dois employer les éléments de langage que nous te signalons parce que cela marchera et tu seras un grand communiquant et donc un grand président. Les fameux éléments de langage. Ces éléments de langage qui consistent en fait à répéter comme un perroquet des mots appris de la bouche des communicants qui sont dans l'attourage du président et qui, en réalité, réduisent totalement l'authenticité du président de la République. Je voudrais prendre quelques exemples au hasard. Au démarrage du confinement, Macron Nord, chef de guerre, fait une déclaration époustouflante. « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Ces communicants lui avaient dit « Macron, élément de langage, tu emploies le mot « guerre ». Alors, Macron a employé 353 000 fois en 30 minutes le mot « guerre ». C'était important, élément de langage, résultat des courses. C'était totalement ridicule parce que totalement inadapté. Autre exemple, incident en Israël entre Macron et des Israéliens. Ces communicants lui avaient dit « Macron, tu vas en Israël, il faut faire du Chirac ». « Il faut s'accrocher avec les Israéliens et tu montres tes petits muscles ». Mais Macron n'est pas Chirac. Chirac, qui avait tous les défauts du monde, avait au moins une stature personnelle. Et son altercation avec des agents de sécurité ou des soldats israéliens, il y a fort longtemps déjà, avait vraiment fait le tour du monde. C'était le grand Chirac. Le petit Macron n'a fait que rigoler la planète toute entière car il n'a pas la stature, il n'a pas les bons mots, il ne sait pas faire. Les éléments de langage soufflés par ces communicants étaient complètement à côté de la plaque. Autre exemple, Macron, tu dois faire du scooter des mers. « Nous devons te voir torse nu, tu dois regarder droit dans la caméra et tu vas voir, tu vas faire un tabac dans tous les médias ». Résultat des courses, Macron et son scooter ont fait un flop retentissant. C'était complètement décalé par rapport à ce que vit la population française. Mais ça, les stratèges en communication qui entourent le président et qui vivent dans leurs appartements ou leurs maisons dorées ne peuvent le comprendre. Un dernier exemple, et j'en arrêterai là. Macron au Liban prend à partie un journaliste français parce que Macron n'était pas content de ce que le journaliste avait écrit dans le cadre des rapports entre Macron et le Hezbollah. Le journaliste faisait son travail. « Macron, tu dois interpeller ce journaliste, il faut que tu montres tes petits muscles. » Résultat des courses. Interpellation de Macron, totalement à contre-temps, totalement ridicule. Un journaliste a le droit quand même de raconter les faits tels qu'ils sont. Et Macron, en fait, a une fois de plus complètement dévalorisé la fonction présidentielle grâce aux communicants qui l'entourent. Pour terminer cette petite chronique, il est évident que Macron s'est transformé en agence de publicité Macron.com. Eh bien, cette agence de publicité, à mon avis, est un peu au bord du dépôt de bilan. Car finalement, la France n'a absolument pas besoin d'un chef d'État qui soit en réalité le patron d'une agence de publicité. Elle a besoin d'un chef d'État qui soit tout simplement un chef d'État et surtout quand on représente la France. Sur ces très belles paroles et sur cet envolée lyrique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Deux journalistes du monde ont décidé de s'immerger dans des établissements scolaires secondaires afin de voir ce qu'il se passait en termes d'utilisation des téléphones portables par les jeunes. Soit, l'intention pouvait être louable. Alors, les deux journalistes, deux femmes, les journaluses, ont décidé d'aller dans des établissements, dans des zones d'éducation prioritaire, les fameuses ZEP. Bon, c'est un choix un peu bizarre parce que le portable est utilisé partout dans tous les établissements secondaires de France et de Navarre et il n'était pas forcément indispensable d'aller dans des établissements de zones d'éducation prioritaire qui sont finalement, par rapport au nombre global d'établissements en France, plutôt minoritaires. Mais enfin, les journaluses avaient dû estimer qu'il était très important de s'occuper de la population d'origine immigrée plus que de la population française de souche. Soit, c'est leur choix, c'est leur droit. Alors, ces deux journaluses ont fait des découvertes qui sont absolument allurissantes. Et vraiment, je tiens à le souligner, des découvertes fracassantes qu'on n'aurait pas imaginées. Première découverte, et elle tombe des nus, par les téléphones portables, les élèves, les jeunes élèves, les élèves du secondaire, sont soumis à des violences. Elles le découvrent. Bon, vous vous pincez, vous vous pincez la main, vous vous pincez la cuisse, vous vous dites, non, c'est pas possible, ça fait 20 ans qu'on le sait, mais elles, elles le découvrent. Bon, donc, elles trouvent ça absolument catastrophique. Deuxième découverte, et celle-là, c'est une découverte absolument allurissante également. Elles découvrent que par le téléphone portable, on développe le racisme. Ah oui, mais, alors ça, nous le savons depuis une vingtaine d'années. Mais c'est pas grave. Elles le découvrent. Donc, gloire à ces deux journaluses, qui découvrent en 2020 ce que tout le monde connaît depuis longtemps. Alors, reprenons les choses calmement, sans s'énerver. Elles découvrent la violence. Oui, d'accord, il n'est pas très agréable, dans une cour de récréation, de voir défiler une vidéo sur un téléphone portable, avec un petit groupe qui regarde, goulument la scène, et l'on voit un certain Armin, jeune homme de population d'origine immigrée. Et bien, le jeune Armin est en train de massacrer au sol une jeune française de souche qui n'en peut plus et qui reçoit des coups de pied et des coups de poing. Ça n'est pas très agréable, c'est de la violence, soit. Sur le racisme, effectivement, quand, dans une cour de récréation, l'on peut voir sur un portable, un Français qui est traité de sale porc que l'on va saigner, et de sale face de craie, bon, c'est du pur racisme, ce n'est pas très agréable. Bon, mais il y a quand même d'autres choses sur les portables. Mesdames les journaluses, réfléchissez un peu, il n'y a rien d'autre ? Non, 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 il n'y a rien d'autre. C'est surtout la violence physique et le racisme. Mais enfin, mesdames les journaluses, vous ne savez pas que le plus grand drame des portables, que ce soit d'ailleurs dans des établissements ZEP ou dans tous les établissements de France et de Navarre, qui disposent de leur enseignement aux lycéens ou aux collégiens, c'est évidemment la pornographie. La pornographie qui est la pire des violences faites à l'ensemble de la jeunesse française. Et ça, vous n'en dites pas un mot. Pourquoi ? Donc, manifestement, vous passez à côté de ce qui écrase véritablement la jeunesse française, de ce qui la brise, de ce qui la massacre. Alors, mesdames les journaluses, moi, je vous conseille de vous ré-immerger dans un établissement qui ne soit pas forcément un établissement dans une zone d'éducation prioritaire. Vous pouvez parfaitement le faire à Paris ou à Versailles ou à Nantes ou à Toulon ou à Lyon, comme vous le voulez, mais dans un bon établissement bien classique. Et là, regardez les choses. Ne soyez pas trop sélectives. Vous allez patauger dans la pornographie la plus ignoble, regardée par nos chères têtes blondes. Et là, vous m'en direz des nouvelles. Sur ces très tristes paroles, mais pleines d'espérance, parce que les journaluses vont peut-être finalement se réveiller, même le monde va peut-être se réveiller, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. La théorie du genre n'existe pas, que les choses soient claires. Bécassine Belkacem, lorsqu'elle était à l'éducation nationale, l'a dit, la théorie du genre n'existe pas. C'est une thèse complotiste. Comme ça n'existe pas, il était important que ce soit étudié, évidemment, à l'université. A cet égard, la faculté de droit de Poitiers a mis en place en 2018-2019 un programme intitulé « Droit et genre ». C'est très important, tout de même, de parler de quelque chose qui n'existe pas. Alors, « Droit et genre » à l'université de Poitiers, comment est-ce que ça s'organise ? Eh bien, huit séances, huit séances, de plusieurs heures chacune, donc un véritable bourrage de crâne sur la théorie du genre, et pour préparer chacune des séances, une avalanche de livres, tous plus genrés les uns que les autres. Alors, je voudrais vous citer quelques titres, comme ça, simplement pour vous mettre en appétit. Vous pourriez d'ailleurs lire les livres, ils sont sûrement très intéressants. Je ne citerai pas les auteurs parce que, tout de même, je ne voudrais pas leur faire de la publicité. Alors, par exemple, « Corps de garçon, corps de fille, deux points, construction sociale ». Ben oui, bien sûr. « Maman, tu m'as dit que j'étais ton fils, en fait je suis une construction sociale, tu m'as menti ». Bon, voilà. Autre livre, « Les mères lesbiennes ». Ça, c'est très important. « Les mères lesbiennes ». Elles sont mères, elles sont lesbiennes. Comme elles sont lesbiennes, normalement, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, mais comme le sexe est une construction sociale, peut-être qu'elles se construisent socialement, un sexe différent. Enfin bref, je n'y comprends rien, moi. Mais en tous les cas, c'est un livre qu'il faut lire quand on est tout de même dans l'université de droit de Poitiers. C'est vraiment très important. Alors, autre titre que j'ai trouvé assez intéressant, « Les coûts de la domination masculine ». La domination masculine coûte. Heureusement que « les coûts » ne se terminaient pas par « I2LES ». Parce que je n'aurais pas pu citer le livre, ça aurait été vraiment d'une grande grossièreté. Et puis alors, autre titre fabuleux, « L'Empire du Ventre ». Alors, moi, j'ai tout de suite appelé ma maman. « Maman, tu es une impératrice ». Alors, ma mère me dit « Mais quoi ? L'impératrice de quoi ? » Mais oui, il y a un livre qui dit que lorsque l'on a un ventre, eh bien, c'est un empire. Comme tu as un ventre, tu es une impératrice. « Bonjour, maman l'impératrice ». Vous voyez l'élévation extraordinaire de ces livres. Donc, pour résumer, la théorie du genre est absolument fondamentale et doit être effectivement enseignée à Poitiers. Alors, ces séances, qui y assistait ? Nous avons envoyé nos espions secrets. Eh bien, pour ces cours sur le genre, une assemblée de jeunes femmes et un malheureux garçon, un seul héros des temps modernes, qui a pu, qui a dû subir ce lavage de cerveau, mais lui était manifestement structuré pour faire la part des choses. Alors, d'où cela vient-il, cette théorie du genre qui n'existait pas ? Eh bien, ça a commencé sous Sarkozy, avec l'ami Châtel, qui par un décret de 2010 a introduit dans l'enseignement universitaire l'enseignement de la théorie du genre. Merci Sarkozy ! Évidemment, et ce n'est pas étonnant, Hollande s'est précipité à la suite de Sarkozy et Belkacem en a fait pratiquement son sujet principal. Et aujourd'hui, il n'y a plus tellement à en parler parce que Macron est absolument dans les bottes de Sarkozy et de Hollande et Blanquer, d'ailleurs, suit complètement ce sillage de la théorie du genre si importante pour eux alors qu'elle n'existe pas et en fait, effectivement, le genre n'existe pas. Donc, la théorie du genre existe et ce n'est pas un mensonge de le dire. En revanche, le genre, désolé pour les genrés, les genreuses et les gens passent, n'existe effectivement pas. Il y a simplement des hommes et des femmes avec leurs beaux attributs sexuels. Sur ces paroles splendides, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Chaque année, 400 à 450 000 personnes quittent leur pays, émigrent et rentrent en France, pays d'immigration, ce qui est actuellement, à l'évidence, un drame pour la France. Mais de la France, il y a également des Français qui décident de quitter la France. Donc, ce sont des émigrés qui s'installent dans des pays d'immigration à l'extérieur de la France. Et ce sont donc des gens qui nous quittent. Et cela est aussi un drame pour la France. Alors, je voudrais citer la triste histoire d'un émigré récent. Il s'agit de l'abbé Vénard, le célèbre aumônier militaire, monsieur l'abbé Vénard, qui a participé, avec les soldats d'élite de la France, à maintes opérations extérieures, opérations dangereuses, opérations difficiles, dans lesquelles il s'est impliqué à fond en tant qu'aumônier militaire. Il a donc parcouru le monde et il a eu un œil particulièrement attentif, évidemment, à ce qu'il vivait, à ce que vivaient les soldats et à ce que vivaient les pays dans lesquels il passait. Eh bien, il se trouve que l'excellent abbé Vénard, aumônier militaire de son État, qui, depuis peu de temps, s'occupait plutôt des gendarmes, vient d'être viré par Monseigneur de Romanet, évêque aux armées. Vénard, aujourd'hui, ce n'est pas ton jour de chance. Raouz, tu dégages, on ne veut plus de toi. Ah bon ? Mais que s'est-il passé ? Eh bien, l'abbé Vénard, ne tournant pas autour du pot, a beaucoup voyagé, notamment dans les pays musulmans. Il a constaté toute une série de choses pas très reluisantes dans ces pays musulmans. Il a aussi côtoyé des soldats français de religions musulmanes. Donc, il connaît très bien la religion musulmane vue du côté français. Il a eu, par exemple, à s'occuper, au moment des assassinats monstrueux de ce monstre Mera, de la sépulture de soldats français tués par Mera, dans un contexte d'attentat islamique. Donc, l'abbé Vénard connaît parfaitement bien la problématique de l'islam et, soyons clairs, a pu, a su, a dû être assez critique vis-à-vis de cette religion depuis des années. Eh bien, mon ami Vénard a eu tort. Il fallait qu'il reste politiquement correct et qu'il ne parle pas de la religion musulmane. Donc, il a été licencié comme un chien. Tout ça n'est pas reluisant, mais l'abbé Vénard, ayant plus de ressources que l'on imagine, eh bien, il a rejoint la principauté de Monaco, accueillie par le prince Albert, et il va donc travailler avec les services de sécurité de la principauté de Monaco. Eh bien, disons-le clairement, cette émigrée-là, nous l'aurions bien gardée chez nous. Mais, nous pouvons nous réjouir, un de perdus, 400 à 450 000 de retrouvés. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine.